Petit manuel de résistance contemporaine, Récits et stratégies pour transformer le monde, de Cyril Dion, lu par l'auteur. C'est la base de l'action des ONG depuis des années, encouragée chacun à changer son mode de vie. C'est par là que j'ai décidé de commencer à agir. Or cette conception est aujourd'hui battue en brèche. D'abord par les chiffres. Malgré toutes les actions de sensibilisation, et malgré une prise de conscience grandissante, nous consommons toujours plus de pétrole, de ressources, émettons toujours plus de CO2, entraînant la disparition de toujours plus d'espèces. Ensuite par des penseurs, comme le philosophe slovène Slavoj Žižek. Pour lui, le discours écologique dominant nous interpelle comme si nous étions a priori coupables, en dette envers notre mère nature, sous la pression constante d'un surmoi écologique. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour Dame Nature ? As-tu bien jeté tes vieux papiers dans le conteneur de recyclage prévu à cet effet ? Et les bouteilles en verre, les canettes ? As-tu pris ta voiture alors que tu aurais pu circuler à vélo ou emprunter les transports en commun ? As-tu branché la climatisation au lieu d'ouvrir les fenêtres ? Les enjeux idéologiques d'une telle individualisation, continue-t-il, sont évidents. Tout occupé à faire mon examen de conscience personnelle, j'en oublie de me poser des questions bien plus pertinentes sur notre civilisation industrielle dans son ensemble. C'est peu ou prou la pensée que développent d'autres auteurs activistes comme Will Folk, lorsqu'ils parlent de tous ceux qui, ayant pris conscience du saccage de notre planète, sont enfermés dans un système de culpabilité perpétuelle, tout contraints qu'ils sont de contribuer, par leur mode de vie, à cette entreprise de destruction massive. En passant leur temps à recycler, écrit-il, à signer des pétitions sur Internet, et à recourir au covoiturage pour aller travailler, ils apaisent leur conscience enflammée, se murmurant à eux-mêmes « Au moins, je ne suis pas en train de détruire la planète. » Pour Will Folk, comme pour de nombreux membres du mouvement de la Deep Green Resistance, auquel il appartient, il n'est plus temps de penser par petits gestes. Il faut passer à l'étape supérieure, comme le clame d'Eric Jensen dans son texte « Oubliez les douches courtes ». Une seule personne censée, écrit-il, aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté Hitler ? Que le compostage aurait mis fin à l'esclavage ? Ou qu'il nous aurait fait passer aux journées de 8 heures ? Que couper du bois et aller chercher de l'eau au puits aurait sorti le peuple russe des prisons du tsar ? Que danser nus autour d'un feu nous aurait aidé à instaurer la loi sur le droit de vote de 1957 ? Ou les lois des droits civiques de 1964 ? Alors pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant de gens se retranchent-ils derrière ces solutions tout à fait personnelles ? Une partie du problème vient de ce que nous avons été victimes d'une campagne de désorientation systématique. La culture de consommation et la mentalité capitaliste nous ont appris à prendre nos actes de consommation personnelle, ou d'illumination, pour une résistance politique organisée.